Musique Nous, content de te chéri aux élections Je ne crois pas, je ne crois pas Depuis qu'on est, télémat Télémat, au toulon afro-mo Musique Toujours nous le combattant, nous le combattant, nous le combattant, moi n'a même pas d'autre côté Moi n'a même pas d'autre côté Excellences, Messieurs les Présidents élus de la République démocratique du Congo et Présidents de l'UDPES, Très cher Maman Marth, comme des traditions en ces débuts d'années nouvelles, nous voici réunis autour de vous à cet instant pour nous acquitter d'un devoir, c'est lui de vous présenter, en notre qualité de vos proches collaborateurs, aux différents échelons du parti, nos meilleurs voeux de santé, de longévité, de bonheur et de toujours plus de combativité pour l'année 2013, année que vous venez de décréter à la satisfaction générale celle de la libération du peuple congolais de 52 ans de servitude. Comme tout notre peuple, Monsieur le Président élu de la République, nous avons reçu votre message de vœux à la nation avec beaucoup d'émotions mêlées de satisfaction et nous pouvons vous rassurer que ce message a ravivé l'espoir et l'enthousiasme de tous les Congolais. Ces derniers, de façon inanime et solidaire, ne jurent et n'attendent qu'une seule chose, l'effectivité du pouvoir à celui qu'ils ont porté à la présidence de la République le 28 novembre 2011 pour apporter le changement. Excellences, Monsieur le Président, Le 24 octobre 2012, vous avez pris la décision numéro 104 par laquelle vous aviez restructuré la présidence du parti. Vous avez appelé aux responsabilités à l'exécutif du parti, chacune et chacun d'entre nous, pour en rationaliser et redynamiser le fonctionnement. Nous vous garantissons, Monsieur le Président du parti, que votre confiance ne sera pas dessus. Nous entendons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que les objectifs majeurs suivants soient pleinement atteints. 1. La modernisation de la marche du parti. Le fonctionnement du parti sera rationalisé tel que souhaité et recommandé instantanément aussi bien par le chef du parti que vous êtes que par le premier congrès historique de l'UDPS. sur ce plan, une lutte sans merci et sera menée contre la léthargie, la tièdeur, l'indiscipline et autres antivaleurs prospites par notre idéologie. 2. La mobilisation des ressources financières. doter les partis de moyens d'essai politique est un pari que nous nous proposons de réussir à tout prix. La mobilisation toute azimutte de fonds commence dès la fin de ce mois de janvier. En ce qui concerne spécialement les cotisations de membres, tout cadre du parti qui ne sera pas en règle des cotisations ne sera pas autorisé à siéger dans son entité d'affectation et à participer au débat. Toujours dans ce domaine précis, les brigades de collecte des cotisations, idées géniales, chères aux présidents, seront opérationnelles aussitôt achevées la mise en place en chantier des comités sectionnaires. Que chaque combattant s'attende à être traqué par ses brigades en vertu de l'adage qui dit « la dette équerrable et non portable » comme les collecteurs d'impôts à une époque où existait encore l'État dans ce pays. Cet objectif est capital car il détermine non seulement la bonne exécution des tâches mais également permet de mettre fin à l'indigence qui n'honore pas notre parti pourtant assise sur une mine d'or de par le nombre de ses adhérents à travers le pays et la diaspora congolaise dont la disponibilité et l'engagement ne sont pas à démontrer. Trois, la réorganisation de la base. Un édifice ne peut être solide s'il est bâti sur une fondation qui vacille. Parti démocratique et de masse populaire, l'UDPS doit se doter à tous les niveaux de la base des structures qui fonctionnent de façon harmonieuse, satisfaisantes et qui doivent être animées par des femmes et des hommes totalement dévoués à la cause du parti. Des combattants qui font don de leur personne et de leur savoir-faire à la lutte et aux ambitions du parti. C'est le nouveau critérium du responsable à la base du parti. Quatre, la réactivation des actions d'accompagnement pour recouvrer l'impérium. Tout en étant d'accord avec M. le Président élu pour nous laisser l'exclusivité de la stratégie finale coordonnée à son niveau, le parti entend développer et promouvoir des actions complémentaires de grande envergure dès la fin de ce mois de janvier dans le cadre du Front populaire qui ne doit pas demeurer à l'hibernation. Cinq, la relance du Front diplomatique. Il est vrai que la solution à l'imposture actuelle dépend de nous-mêmes, mais n'empêche que les partis développent à travers une diplomatie agissante des stratégies pour faire gagner à sa cause les concours des hommes de bonne volonté et des organisations démocratiques qui reconnaissent la victoire du parti et de son chef aux élections générales de 2011. Cela permettra en même temps de contrecarrer les actions des réseaux mafieux qui essayent d'étendre une rampe de salut à l'imposture rejetée par notre peuple et par la communauté internationale. Excellences, M. le Président, j'ai parlé de tout le monde sauf les fédéraux, des animateurs de structures d'appoint et de membres de notre club de lutte. Pour les premiers qui viennent d'être fraîchement nommés, ils ont une tâche ardue. C'est une tâche d'être fraîchement nommé. C'est une tâche d'être fraîchement nommé. M. le Secrétaire général du Parti, mon épouse et moi-même, nous vous réciproquons très sincèrement les voeux de bonheur, de prospérité, de longévité que vous nous avez adressés à l'occasion de cette fin d'année. Je voudrais, à travers vous et les combattants qui sont devant moi, m'adresser au peuple congolais auquel je ne cesserai jamais de dire un grand merci pour la confiance qu'il m'a faite en bain de vent aux plus hautes fonctions de la République démocratique du Congo. Et avant d'entamer mon entretien avec vous, je voudrais vous demander à vous qui êtes ici et comme je l'ai dit à l'ensemble du peuple congolais de garder une minute de silence pour avoir une pensée pour tous ceux qui, innocemment, pour avoir commis la faute d'être congolais sont en train de subir un martyr rarement vu dans le monde à l'est de notre pays. Nous voudrions profiter de cette occasion pour dire aux victimes, aux parents, amis et connaissances des victimes, leur dire que tous les congolais sont à leur côté dans ces souffrances qu'ils endurent cette fois-ci pour la dernière fois et que le vœu que nous vous avons adressé lors de mon message à notre peuple, je lui dis l'année 2013, c'est l'année où enfin le congolais va pouvoir respirer et réaliser qu'il est un homme comme tout le monde et il habite un pays parmi les plus riches et qu'il va cette fois-ci tâcher de devenir aussi riche que son pays. Nous avons à la fin de chaque année l'habitude de nous adresser les vœux de bonheur, de santé et que sais-je encore. Mais du fond de mon cœur je voudrais vous dire que cette fois-ci ces vœux ne sont pas une simple civilité. Soyez tous convaincus là où vous êtes que notre libération des régimes de répression des régimes d'esclavage sera cette fois-ci l'année 2013. Je voudrais vous rappeler les vertus qui ont manqué dans le chef de tout ce qui nous ont dirigé jusqu'à présent et voilà pourquoi ils ont dans leurs entreprises tous échoué. C'est parce que ils n'ont pas voulu ou ils n'ont pas pu appliquer ces vertus cardinales qui sont fondamentales pour tout état qui se veut qui veut ou qui est engagé sur la voie du développement. Parmi ces vertus je n'ai cessé de vous dire pour moi la plus grande de toutes c'est l'amour. l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Cet amour ayant été absent du cerveau de tout ce qui nous ont dirigé voici où nous sommes 52 ans après l'indépendance les derniers des pays les sous-développés du monde. Alors que tous ceux qui connaissent savoir ceux qui savent donner des indicateurs de richesse et de développement nous classent en Afrique parmi justement les tout premiers pays les plus riches et qui a le plus de potentialité que tous ceux qui règnent en Afrique ou dans le monde. C'est l'occasion de condamner ici à jamais toute œuvre d'égoïsme toute œuvre d'attachement à l'argent toute œuvre à l'attachement à soi-même ou à sa famille toute œuvre de l'attachement aux intérêts matériels et provisoires du monde. C'est l'occasion de glorifier tout dévouement à la cause de notre peuple à la cause de notre nation. N'oubliez pas cela. Je voudrais que chacun de vous au seuil de cette année de l'indépendance intériorise ce problème ou ses vertus est en face sien comme je l'ai dit pour que demain ce ne sera pas le président de la République ni les gouvernements ni les gouverneurs qui vont diriger le Congo. c'est chacune et chacun de vous qui va diriger le Congo de demain et c'est la condition d'ailleurs pour son développement. Je profite donc de cette occasion pour vous le rappeler parce que c'est très bientôt nous allons pouvoir connaître le jour J le jour tant attendu par l'ensemble de notre peuple. C'est un esprit d'espoir de détermination et de patriotisme et je vous dis encore une fois au nom de mon épouse et à mon nom personnel un grand merci pour vos voeux que je vous réciproque que nous vous réciproquons très sincèrement et pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers et je vous remercie. Les gens sont des combattants ils me reconfiment en route les gens sont des combattants il n'y a pas deux il n'y a pas de roserines le peuple d'abord il n'y a de la lutte à continuer et je vous remercie. Sous-titrage MFP. 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 ... 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